Je vous remercie de tous qui nous a dit une série de vidéos qui est dans Microsoft Excel qui est monté une application qui est dans Office Excel qui est en sorte d'application Je vous ai déjà vu quelques vidéos pour vous connaître ce que vous avez utilisé Je vous ai dit la première leçon Comme vous avez vu l'introduction Maintenant, on va sur la page de l'excel, comme je l'ai dit dans cette présentation. Excel est un programme de classe rural qui permet de garder, organiser et calculer, surtout le calcul de l'excel. Pour commencer à utiliser l'excel, je vais vous expliquer. On va sur la page de l'excel, comme je l'ai dit, si on a démarré Excel, on va sur la page de l'excel. On va sur la page de l'excel. Et je vais vous expliquer. Pour commencer, on va découper cette interface de l'excel. Comme nous l'avons dit, la première partie, c'est la première partie de la vidéo sur Microsoft Word. Nous avons vu la partie de la vidéo sur Microsoft Word. Nous avons vu que les fonctionnalités de l'application sont très fortes. Nous avons vu l'application pour utiliser l'application. Nous avons vu l'application de l'application. Nous avons vu la cellule, que l'on a rendamment compte, pour utiliser cellules que nous voyons au niveau de la cellule. Dans la barre de formule, nous avons vu une barre de formule en relation avec cellule. Nous avons vu l'application en ligne et la ligne et des colonnes. Nous avons vu une colonne par Excel qui est un tableau d'exploitation, nous avons vu l'exploitation de tableau Excel. C'est une forme de tableau qui est composée de colonnes, les colonnes sont verticales et les lignes sont horizontales. L'intersection entre colonnes et lignes est l'intersection des cellules. L'intersection entre colonnes et lignes est l'intersection des cellules. C'est une forme d'informations. C'est une forme d'adresse. Par exemple, des colonnes sont numérées et limites. Les colonnes sont numérées. On va avoir un ordre numérique. 1, ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ensuite, par exemple, le colonne A, c'est une ligne 1, lorsque vous avez A1, comme je vous disais, vous avez sélectionné les cellules des cellules automatiquement vous dénoncez les cellules. Pour ce que j'ai sélectionné, vous avez la barre de formule, vous avez la barre de l'application de Microsoft Excel, on a un petit bouton de démarrer, on a un petit bouton de Microsoft Excel et on a un petit bouton d'excel. On a un petit bouton d'excel. Comme je l'ai dit, on a utilisé Officebook 2007, mais il y a un concept bien pour comprendre ce que je vais utiliser. Comme je l'ai expliqué, on a un petit bouton d'application. Il y a un petit bouton d'application d'application. Comme je l'ai expliqué, on a des parties, des actions, des parties, des parties, des parties, des parties mises en page. Bien sûr, on l'a fait en fonction d'application d'application dans une application de Microsoft Excel pour en calcul de la capitalistisation. formules, données, prévisions, etc. Donc, je vous propose de l'adresse de cellules. Par exemple, cellules de cellules. C'est l'intersection entre les colonnes et les lignes. C'est une cellule. Par exemple, les cellules, c'est l'adresse A1. C'est toujours la colonne. C'est l'intersection des lignes. Par exemple, si l'on trouve A1, il est dans la colonne A, c'est un type de ligne A1. Il est dans l'intersection. Par exemple, si on tape dans la tête un peu de l'affaire, par exemple, si on tape dans la tête, il est test, il est automatiquement test dans la ligne. Il est dans la formule. Il est dans l'intersection des formules, il est dans l'intersection des formules. Comme je l'ai dit, Excel est composé des colonnes et les colonnes et les colonnes et les cellules qui sont composés de tableau d'excel. Ces cellules sont les fondements de base d'excel. C'est une fondation. Il faut comprendre la définition des cellules pour comprendre l'excel. Les cellules sont les mêmes informations comme Microsoft Web. Ces cellules sont les mêmes informations, car elles sont utilisées pour les calculs de l'excel. Les cellules sont utilisées pour l'excel. Les cellules réalisées pour l'excel. Elles sont utilisées de la base d'excel. La base d'excel. Le nombre de cellules sont les bleues, qui sont différentes. C'est un peu plus d'excel. L'excel. On va insérer une nouvelle feuille et ainsi de suite. Le nombre de feuilles qu'on va insérer dans les cellules. Ce sont les feuilles dans l'excel. 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 Il faut créer un nouveau document, il faut faire une application, il faut faire une application. Il faut faire une application pour imprimer. Si vous avez un tableau d'excel, il faut imprimer. Donc, ce que je vous ai regardé dans l'excel, je vous ai présenté. Je vous ai appris un détail pour vous expliquer comment vous l'utilisez pour créer un document Excel. C'est ce que je vous ai donné. Je vous remercie très bien.